Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le terrain des Super Sports United d'Afrique du Sud Sport, score final de but à zéro. Et puis cette information, fin de mission pour le sélectionneur national, Salah Bouchkriou, le bureau fédéral de la fédération algérienne de handball, a décidé de mettre fin donc aux fonctions du sélectionneur national. Et pour commencer, Walid Selma, le président de la République qui décide d'une série de mesures au profit des médias nationaux. Des mesures d'aide et d'accompagnement contenues dans le discours du président de la République lu en 100 ans par le ministre de la Communication lors de la cérémonie d'attribution du prix du président de la République du journaliste professionnel tenu hier. Des décisions qualifiées par la presse parues ce matin de mesures exceptionnelles, de nouvelles aires médiatiques. Le compte rendu de Samé Aldoun. Le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures concernant le secteur de la communication. Un accompagnement indirect qui se traduit par des réductions de coûts d'hébergement de sites web, une réduction des coûts des billets d'avion pour couvrir les compétitions africaines. Voilà entre autres décisions annoncées en son nom par le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Nous allons prendre de nombreuses mesures pour accompagner et soutenir indirectement la presse nationale comme à réduire le coût du service de l'agence de presse algérienne au profit des médias nationaux, abaisser la valeur des frais de la taxe sur la valeur ajoutée, diminuer le coût de l'hébergement des sites web auprès d'Algérie Télécom pour encourager la presse électronique, charger le ministre de la Communication et la direction de la communication à la présidence de la République de mener une étude pour relancer le fonds de soutien à la presse, mais également d'élaborer un plan pour réguler le marché de la publicité. Les lauréats présents durant la cérémonie de remise des prix sont à la fois fiers d'appartenir à la famille médiatique et comptent redoubler d'efforts pour faire briller la presse nationale, toutes catégories confondues. L'amia Harzel Laoui, journaliste au quotidien Le Fajr. Ce prix est un encouragement et rempli de détermination tous les journalistes pour qu'ils puissent se donner au maximum dans ce noble métier. Je suis très fière de cela, surtout que les thèmes du prix étaient très intéressants, stratégiques et au cœur des préoccupations des citoyens. Des mesures qui visent à renforcer davantage le secteur de la communication, des médias, qui œuvrent de jour comme de nuit à apporter une information authentique et véridique aux citoyens pour mieux répondre à ces besoins et exigences en termes d'information et de relations de proximité avec les auditeurs, téléspectateurs, internautes ou lecteurs. Pour rappel, dans la catégorie des médias radiophoniques, nos collègues Ikram Chitioui et Mohamed Amin de la Radio Nationale ont obtenu le premier prix. Et puis la direction générale de la communication et de la présidence de la République a présenté hier ses condoléances à la famille du défunt. Notre ami et collègue Jamel Boukercha, décédé à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie. Il sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Madenya après la prière d'Addohara. 8 heures, 4 minutes sur les ondes d'Alger Chantrois. Cinq membres du gouvernement, parmi eux le ministre de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur et de l'Industrie, des responsables d'entreprises également et des parlementaires aujourd'hui à Adra. Il s'agit de l'essor de l'agriculture saharienne dans une vision de projet intégrer. C'est l'objectif visé. Notre envoyé spécial Adrar, Ibti Haladouna. Une rencontre, une première du genre qui a pour objectif de mettre en exergue les grandes potentialités existantes dans la région du Sud en matière de développement des productions agricoles, notamment dites stratégiques, et de promouvoir la nouvelle stratégie mise en place par l'État durant les quatre dernières années en matière d'investissement agricole visant le renforcement de la sécurité alimentaire et de la réduction des importations. Il s'agit également d'évaluer le dispositif d'accompagnement mis en place depuis la création de l'Office de développement des cultures industrielles dans les terres sahariennes et de mettre en valeur les opportunités d'investissement qui existent dans ces zones englobant 23 wilayas. La nouvelle vision des pouvoirs publics en ce qui concerne l'investissement agricole repose sur les principes fondamentaux, à savoir le renforcement de la sécurité alimentaire par la production nationale, qui demeure une priorité cruciale, ainsi que la réduction des importations des matières premières de base. C'était l'envoyeur spécial de la chaîne 3 Adrar, Ibtihel Adouna. 8h06, la situation à Razah Walid Selman, où l'armée sioniste étend et intensifie ses opérations dans la bande de Razah. Où le bilan des civils palestiniens s'alourdit avec en filigrane de nouveaux signes d'un conflit qui fait tâche d'huile dans la région. Des frappes meurtrières sur des hôpitaux, des navires attaqués en mer Rouge. Le point de la situation avec vous, Linda Ababs. Au 59e jour de la guerre contre Razah, l'armée israélienne est en son opération de pilonnage à l'ensemble de l'enclave, multipliant le déluge de feu sur des populations civiles. Le ministre de la Santé du Hamas vient de donner le dernier bilan de ces bombardements. On compte désormais 15 823 morts, 41 316 blessés et 6000 personnes disparues sous l'aide des combles. Les derniers bombardements ont fait 700 martyrs en moins de 48 heures. L'armée israélienne opère partout, mais surtout près des hôpitaux. Hier soir, une frappe sur l'entrée de l'hôpital Kemal-Adouane, situé dans le nord de Razah, a fait 200 martyrs. Depuis la fin de la trêve, l'étox se resserre autour des hôpitaux de toute la Palestine, mais principalement à Razah, où les hôpitaux sont toujours privés d'électricité, faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs, et dont la pénurie est due au blocus imposé par Israël. Ce matin, le vice-ministre de la Santé a indiqué que tous les hôpitaux situés au nord de Razah étaient désormais hors service. Et les forces yéménites, Linda, qui ont riposté en attaquant des navires de guerre en mer Rouge. Les Houthis ont attaqué deux navires israéliens avec un drone armé et un missile anti-navire. Les attaques ont eu lieu dans le sud de la mer Rouge, à l'entrée du détroit de Bebel Mendeb, totalement contrôlée par les forces yéménites. Le porte-parole de l'armée a d'ailleurs déclaré que les deux navires avaient été pris pour cible après avoir rejeté des avertissements de la marine. Les Houthis qui soutiennent le Hamas ont promis de s'en prendre aux navires israéliens ou appartenant aux alliés d'Israël en représailles à la guerre à Gaza. Ils ont déjà mené de nombreuses attaques avec des drones et des missiles balistiques, mais c'est la première fois que plusieurs navires sont ainsi pris pour cible dans un intervalle aussi court. Et à propos justement des décombres, vous l'évoquiez Linda Babsa à l'instant, des milliers de corps encevillent sans moyens de les extirper des ruines de leurs maisons. Le point, depuis Gaza, avec le journaliste palestinien Mohamed Salam, contacté par Diester Rémi. La situation est catastrophique. Avec la reprise des bombardements sionistes après la fin des accords de trêve, plusieurs maisons et immeubles ont été détruits. Des dizaines de martyrs, le camp de Djebelia au nord de la bande de Gaza et la ville de Khanounes ont été bombardés. Pendant la trêve, plusieurs palestiniens ont regagné leurs maisons au nord et à l'est surtout. Mais avec la reprise des bombardements, c'est la terreur. Les avions sionistes continuent de pilonner Gaza. Il y a eu depuis le 7 novembre plus de 15 000 palestiniens tombés en martyr. Il y a toujours le manque de nourriture, de fourniture médicale, de carburant et un risque de propagation de maladies. Il n'y a plus de lieu sûr et les incursions sionistes sur Gaza se poursuivent, ce qui instaure un climat d'inquiétude. En Cisjordanie, occupé pour appel, l'entité sioniste multiplie ses incursions, assassinats et arrestations arbitraires. Il y a eu plus de 3 480 palestiniens dans les Jeux depuis le 7 octobre dernier. On parle de coopération en Europe sud-africaine, Wadi Talman. Tout à fait avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a reçu hier le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbahoula. Les deux partis qui ont affiché leur fierté quant à l'histoire des deux pays, qui a forgé d'ailleurs leur position dans la défense des opprimés. Notamment, le responsable sud-africain a également été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourrali. On a pris le limogé du coach national de l'équipe de la sélection de handball. Tout à fait. L'information est tombée hier. Fin de mission pour le sélectionneur national Salah Abouche-Kriou. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de handball a décidé de mettre fin en fonction du sélectionneur national. C'est le technicien du Monténégro, Kastratovitch, qui devrait succéder à Salah Abouche-Kriou. Kastratovitch était à la tête de la sélection saoudienne, notamment lors des Jeux sportifs arabes. C'était en juillet dernier à Oron. Et puis, en Coupe de la CAF, très belle prestation hier des USMIS qui sont partis s'imposer sur le terrain des Super Sports United d'Afrique du Sud. Score final de but à zéro à l'issue de cette deuxième journée de la phase de groupe. L'USMA d'Alger occupe la première place du classement. De la culture, pour clore les pages de cette édition, art et artisanat algérien, leur promotion à l'échelle nationale et internationale. Il s'agit d'un véritable trésor à découvrir Fatah Boumati. Valoriser, promouvoir et exporter les produits artistiques et artisanaux algériens, une priorité pour les galeristes qui organisent souvent des expositions, en faisant participer des artistes et artisans venus des quatre coins du pays. C'est le cas justement de Soraya Benkortbi, gérante de la galerie Couleurs et Patrimoine, qui nous propose cette fois-ci une nouvelle exposition. Nous souhaitons faire connaître notre patrimoine et notre identité culturelle sur les sept continents. Nous présentons les couleurs d'Algérie par la diversité des régions. Nous avons déjà fait l'expérience d'une exposition en Europe et nous avons eu un très bon retour. Continuons à valoriser notre patrimoine par des expositions et pas que, car la galerie est ouverte toute l'année, comme la vitrine des artistes et artisans algériens. Et nous souhaitons avoir cette vitrine sur l'international. Les couleurs de l'Algérie sont à découvrir, mais aussi à offrir. Des idées cadeaux de fin d'année. Une box qui englobe un travail venu de plusieurs artisans de Tougour, d'Izizouzou, d'Alger, de Damanrasset. On fait voyager des personnes à travers des boxes telles qu'une écharpe de Tougour, une céramique d'Alger, un bijou Touareg. On peut retrouver pas mal de régions. Même notre hiver, il est coloré en Algérie et c'est ce qu'on veut représenter. Le vernissage de l'hiver en couleurs aura lieu ce jeudi au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine. Une occasion pour découvrir et faire découvrir notre si riche patrimoine et encourager par la même occasion nos artistes et artisans. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.